Frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce moment sacré où nous nous réunissons comme une grande famille de foi, les graines de sagesse. Ensemble, nous nous engageons dans une communion spirituelle pour invoquer la protection et la présence du Saint-Esprit sur ce mercredi béni. Que chaque cœur ici présent soit ouvert à recevoir les bénédictions divines. Préparez-vous à entrer dans la prière, à ouvrir votre âme à la voix de Dieu et laisser la paix du Seigneur remplir votre être. Nous nous apprêtons à vivre un puissant moment sous la direction de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs en Christ, avant de plonger dans cette prière puissante, je vous invite à partager ce message avec ceux que vous aimez, à aimer cette vidéo en appuyant sur le bouton « J'aime » et à laisser un commentaire d'encouragement pour nos frères et sœurs dans la foi. Ensemble, répandons la lumière de l'Évangile. Que cette prière devienne un canal de bénédiction pour nous tous. « Entrez maintenant avec moi dans cette prière fervente, dans l'humilité et la foi, pour que ce mercredi soit un jour protégé par le Saint-Esprit. » Ô Seigneur Tout-Puissant, Père d'Éternité, en ce mercredi béni, nous venons devant toi avec humilité et foi. Nous te prions, Saint-Esprit, d'envahir cet espace, nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Nous avons soif de ta présence. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus, mais avec toi, nous sommes remplis de force et de puissance. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à descendre sur nous, à renouveler nos pensées, à purifier nos cœurs et à nous conduire dans ta lumière. Que ta gloire soit manifeste parmi nous, que ta paix repose sur chacun de nous comme un manteau de réconfort. Ô Esprit de vérité, éclaire nos chemins aujourd'hui. Nous nous soumettons à ta sagesse divine. Nous cherchons ta direction dans tout ce que nous entreprenons. Saint-Esprit, que chaque parole prononcée, chaque action entreprise, soit guidée par ta main puissante. Nous savons que là où tu es, il y a liberté, guérison et victoire. Nous t'adorons, nous te louons et nous t'accueillons en ce jour. Frères et sœurs en Christ, recevez avec moi cette présence divine et que chaque cœur soit touché, chaque âme transformée. Dites « Amen » si vous ressentez cette onction qui commence à descendre sur nous. Préparez-vous, car Dieu est sur le point de déverser des bénédictions encore plus grandes sur vos vies aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour béni, nous nous approchons de ton trône de grâce pour demander ta protection divine. Nous savons que sans ta main protectrice, nous sommes exposés aux attaques du malin. Mais avec toi, nous marchons en toute sécurité, car le Saint-Esprit est notre bouclier et notre refuge. Ô Père, protège-nous contre tout danger visible et invisible. Que ta présence soit comme une muraille de feu autour de chacun de nous, nous gardant des pièges de l'ennemi, des tentations et des épreuves qui cherchent à nous éloigner de toi. Saint-Esprit, nous invoquons ta protection sur nos maisons, nos familles et nos proches. Que chaque foyer représenté ici soit couvert par ton sang précieux. Seigneur, nous proclamons que toute arme formée contre nous échouera, que toute langue qui s'élève contre nous sera condamnée. Nous déclarons avec foi que rien ne peut nous toucher tant que nous demeurons sous ta divine couverture. Frères et sœurs en Christ, croyez-le avec moi. Nous sommes protégés par le Très-Haut et aucun mal ne pourra nous atteindre. Appuyez sur le pouce bleu si vous croyez que Dieu vous protège en ce moment. Ô Seigneur, nous déposons nos peurs, nos inquiétudes à tes pieds, sachant que tu es le gardien de nos âmes. Que cette prière devienne une armure autour de nous, et que nous marchions dans la victoire tout au long de cette journée. Mais Dieu n'a pas fini avec vous. Attendez-vous à sa direction puissante qui arrive dans votre vie. Ô Seigneur, en ce mercredi béni, nous ne voulons pas marcher sans ta direction. Nous reconnaissons, Père, que sans toi, nos chemins sont incertains, mais avec toi, nous sommes sûrs de marcher dans la lumière de ta sagesse. Saint-Esprit, guide nos pas aujourd'hui, que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ta volonté divine. Conduis-nous, ô Dieu, loin des détours trompeurs et des pièges du malin. Éclaire nos pensées, clarifie nos intentions, et que chaque action soit le reflet de ta divine sagesse. Nous te prions, Esprit de vérité, que tu nous mènes vers des chemins de justice et de paix. Que les projets que nous avons en ce jour soient placés entre tes mains, et que tu diriges tout selon ton dessein parfait. Seigneur, lorsque nous sommes dans l'incertitude, que ta voix soit claire, que nous puissions entendre ton murmure doux et paisible dans nos cœurs, nous montrant le chemin à suivre. Frères et sœurs en Christ, partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin aujourd'hui, afin que plus de personnes soient guidées par la sagesse divine. Ô Saint-Esprit, nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu nous mèneras là où nous devons être. Que ta lumière éclaire nos routes aujourd'hui et pour toujours. Et n'oubliez pas, lorsque Dieu guide vos pas, il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Mais ce n'est pas tout. Des bénédictions inattendues vous attendent encore. Ô Seigneur, nous savons que les épreuves sont inévitables dans cette vie, mais nous te remercions, car ta force est rendue parfaite dans notre faiblesse. En ce mercredi, nous déposons devant toi toutes les batailles que nous affrontons, tous les fardeaux que nous portons, et nous te demandons d'être notre force. Saint-Esprit, lorsque nos forces humaines faiblissent, c'est toi qui nous relèves. Tu nous donnes l'endurance, le courage et la foi nécessaires pour surmonter les tempêtes de la vie. Que chaque frère et sœur en Christ ici présent se souvienne que tu es avec eux dans chaque épreuve. Seigneur, que ta main puissante soutienne ceux qui traversent des moments difficiles. Donne à chacun la persévérance pour ne pas abandonner, et la foi pour voir au-delà des montagnes. Nous proclamons avec audace que, malgré les défis, nous sortirons victorieux par la force que tu nous donnes. Enfant de Dieu, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul dans la bataille, car le Seigneur des armées célestes marche à vos côtés. Si vous ressentez cette force divine en vous, dites « Amen » dans les commentaires, et partagez cette prière pour encourager d'autres âmes. Ô Saint-Esprit, remplis-nous de ton courage pour affronter les tempêtes, pour relever la tête quand tout semble sombre, et pour continuer à marcher dans la foi, sachant que tu transformes nos épreuves en témoignages de victoire. Mais rappelez-vous, ce n'est que le commencement. Des bénédictions encore plus grandes sont à venir pour ceux qui persévèrent dans la foi. Ô Père Céleste, nous te louons pour les bénédictions infinies que tu déverses sur nous en ce mercredi. Nous savons que tu es un Dieu généreux, un Dieu qui pourvoit abondamment à chaque besoin. Saint-Esprit, nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre tes bénédictions sur chaque frère et sœur en Christ présent ici. Que tes bénédictions ne soient pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles, remplies de paix, de joie et de sagesse divine. Seigneur, nous croyons que ta faveur nous accompagne partout où nous allons, et que tes grâces nous entourent comme un bouclier. Nous proclamons aujourd'hui que les portes fermées s'ouvrent, que les chaînes se brisent, et que chaque barrière est renversée par ta puissance. Que ceux qui cherchent la guérison la reçoivent, que ceux qui sont dans le besoin trouvent des provisions, et que ceux qui sont perdus trouvent leur chemin vers toi, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, recevez ces bénédictions dans la foi. Si vous croyez que Dieu est en train d'agir en votre faveur, appuyez sur le pouce bleu et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi être bénis. Saint-Esprit, inonde nos vies de tes grâces, et fais de ce mercredi un jour où ton nom sera glorifié à travers les victoires que nous recevrons. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque bénédiction visible et invisible. Ô Seigneur de paix, en ce jour béni, nous cherchons ta paix, celle qui surpasse toute compréhension humaine. Nous déposons devant toi toutes nos inquiétudes, nos angoisses et nos peurs. Saint-Esprit, viens apaiser nos cœurs et nos esprits, remplace chaque trouble intérieur par une tranquillité divine. Que cette paix, comme un fleuve, coule en chacun de nous, inondant nos vies de calme et de sérénité. Père Céleste, tu es le Prince de la paix, et nous savons que là où tu es, il n'y a ni agitation ni chaos, mais seulement la douce assurance de ta présence. Nous te prions, Seigneur, de protéger cette paix dans nos cœurs face aux tempêtes de la vie, que rien ni personne ne puisse la voler. Ô Saint-Esprit, calme nos pensées, retire toute anxiété et installe une profonde quiétude. Frères et sœurs en Christ, recevez cette paix divine dès maintenant. Ressentez-la s'installer dans votre âme comme un baume apaisant. Si vous ressentez cette paix qui descend sur vous, dites « Amen » dans les commentaires, et partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de ce repos spirituel. Que cette paix nous accompagne partout où nous allons en ce mercredi. Que nos paroles, nos pensées et nos actions reflètent cette tranquillité que Dieu nous donne. Que chaque moment de ce jour soit imprégné de la paix de notre Seigneur. Ô Seigneur, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ce mercredi béni que nous vivons sous ta divine protection. Nous avons senti ta présence, ta paix et ta guidance à chaque instant, et nous savons que c'est par ta grâce que nous marchons victorieux. Saint-Esprit, nous te louons pour toutes les bénédictions que tu as déjà commencé à déverser sur nos vies. Ton amour, ta sagesse et ta force nous ont portés à travers chaque épreuve, et nous reconnaissons ta main puissante dans tout ce que nous avons accompli aujourd'hui. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour les miracles invisibles que tu as opérés dans nos cœurs et nos esprits, pour les portes que tu as ouvertes et les montagnes que tu as déplacées. Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix pour dire « Amen » à la gloire de Dieu. Nous avons prié ensemble, nous avons cru ensemble et nous avons reçu ensemble. Si vous avez été touchés par cette prière, appuyez sur le pouce bleu et partagez cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent également être bénis par cette grâce. Ô Père, que cette journée continue d'être remplie de ta présence et que nous ne soyons jamais séparés de ton esprit, que chaque pas que nous faisons soit guidé par toi et que cette prière monte jusqu'à ton trône comme un parfum agréable. Frères et sœurs, ne vous éloignez pas trop, car demain, Dieu a préparé des bénédictions encore plus grandes pour chacun de vous. Soyez prêts à recevoir ce que le Seigneur vous réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada